Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Il s'agit d'un vlog spécial vacances puisque je suis partie en Crète pendant quelques jours et je vous ai filmé quelques petits morceaux là-bas. Moi là au moment où je vous filme cette intro, je suis rentrée déjà, je suis rentrée hier pour moi mais il y a 8 jours par rapport au moment où vous verrez cette vidéo. Le vlog se termine de façon un petit peu abrupte, je vous expliquerai pourquoi juste après. Je vous laisse donc maintenant avec les images de ces quelques jours en Crète et on se retrouve juste après pour que je vous explique le retour un petit peu chaotique. Sous-titrage ST' 501 Ok, il est 11h45, je viens d'arriver. En fait ça a été hyper long parce que j'ai atterri à 8h10, un truc comme ça. Mais déjà on a attendu les bagages un petit temps. Et puis après en fait j'ai dû attendre dans le bus, donc c'est un transfert en fait qui s'occupe des voyageurs entre l'aéroport et les différents hôtels comme je suis partie avec Sunweb. Et du coup on a dû attendre déjà un moment dans le parking de l'aéroport que le bus soit rempli, enfin que tous les passagers soient là. Et puis il a fallu les déposes dans les différents hôtels, donc ça a pris un temps fou. Donc voilà, je suis arrivée, j'ai juste posé mes affaires et je suis sortie vite fait faire 2-3 courses comme ça. J'ai de quoi boire et manger demain, donc je vous montre ça rapidement. J'ai pris une grande bouteille d'eau plate et du lait d'amande. Un morceau de pastèque parce que, bah évidemment. De petites conneries comme ça à grignoter parce que, bon, parce que je suis en vacances et donc ce sera pratique à juste grignoter des petits trucs entre deux séances de bronzage. J'ai pris de l'huile d'olive et du sel aromatique avec du coup donc sel, tomate, origan, basilic, oignon. Juste un truc de nouille comme ça si j'ai vraiment 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 la sel. Mais j'ai surtout pris du riz et des tomates cerises. Et j'ai pris aussi des petits pois. Et j'ai aussi pris un paquet de chips, les Raffles. C'est des chips que j'adore, que je trouve aux Etats-Unis. Je ne savais pas qu'on en avait ici. Donc voilà, là il va être 11h. Je suis un peu fatiguée mais aussi un petit peu, vous voyez ce petit moment d'excitation quand on arrive sur les deux vacances. Donc je vais grignoter 2-3 chips. Je vous montrerai l'endroit demain à la lumière du jour. Là je vous dis, je vais aller grignoter un petit peu. Je vais aller me doucher, me rafraîchir, aller dormir. Et demain, j'espère me lever assez tôt pour pouvoir aller courir. Et après, je vous montrerai la pâte. Il est 5h moins 10. Le soleil ne s'est pas encore tout à fait levé. Donc mes lunettes ne servent pas à grand chose mais ça ne saurait tarder. Et là je me dirige vers le long de la plage. Je ne sais pas du tout à quoi le bord de mer ressemble. Si il y a un long passé haut sur lequel je peux courir. Mais ouais, là je vais aller courir en tenue. Je suis trop contente. Il fait déjà franchement chaud. L'air est chaud en fait. Donc ouais, je pense que j'ai bien fait de mettre un réveil hyper tôt. Et je pense que je ne vais pas courir très longtemps. Parce qu'à mon avis, dans une heure, c'est bon, il fait déjà 26 degrés. Donc voilà, en attendant, je vais courir. Bon, il n'y a pas même de courir en fait. Le long, il n'y a pas de place haut, il n'y a même pas vraiment de plage en fait. Pas là en tout cas, là où je suis. Donc bon, j'aurais sans doute dû m'en renseigner et chercher avant. Mais écoutez, en attendant, ce que je vais faire, c'est courir dans la petite rue du village. Là, je vous aurais moins d'air. Mais voilà, allez hop, c'est parti. Juste une petite pause pour apprécier les chatons. C'est tout ce qu'il me faut. Levé de soleil, les chats. Ok. Je meurs de chaud. Bon, du coup, j'ai fait une sortie de 30 minutes. Je n'ai vraiment pas couru beaucoup. 3,30 km, je crois, un truc comme ça. Donc clairement pas 5. Mais écoutez, on est en vacances. Ok, j'ai fait des petites pauses de temps en temps pour admirer le lever du soleil. Et ça va, j'ai plus d'un an avant le marathon. Donc là, c'était juste histoire de me faire un petit plaisir de courir. D'autant plus que ça faisait là plus de deux semaines que je n'avais pas couru. Donc je vais me préparer un petit café que je vais aller savourer sur le balcon. Tant que j'y suis, je vous fais aussi découvrir la chambre. Donc là, c'est la porte d'entrée. Quand on entre, on a donc la chambre. J'ai refait le lit pour donner le bel effet. Mais le truc bleu, là, clairement, il vire dans un garde-robe. Donc il y a une petite coiffeuse là. Un grand lit, une garde-robe, le truc là pour poser la valise. Et ici, il y a donc le balcon, enfin le balcon, la terrasse. C'est une terrasse à ce stade avec une jolie vue et un beau soleil. Il fait déjà 25 degrés. Et ensuite, quand on retourne, donc là, la porte d'entrée. Juste en face, c'est la salle de bain qui est petite, mais c'est tout ce qu'il faut. Et juste là, on a la cuisine. Et on a ici un autre petit balcon qui, à mon avis, ne me servira pas. Mais bon, la vue, encore une fois, est sympa. Et donc là, il est 7h du matin. J'ai encore une heure avant que la piscine ouvre. Donc je vais cuire du riz. Comme ça, comme ça, ce sera fait. Par contre, apparemment, il y a deux becs. Je ne sais plus c'est quoi, deux plaques. Voilà, mais elles chauffent. Elles chauffent toutes les deux. Il n'y a pas moyen de faire qu'on ait qu'une qui chauffe. Je ne sais pas à quoi ça va servir l'autre petite. J'espère que ça n'a pas point de feu. Donc je vais cuire le riz. Je disais, comme ça, je vais faire une petite salade de riz froide avec des tomates. Et comme ça, quand j'aurai faim, j'aurai qu'à remonter de la piscine à ma chambre, grignoter et puis redescendre pour profiter du soleil. Je suis encore toute rouge de ma course. Pourtant, là, j'ai eu le temps de redescendre. Il fait déjà chaud, en fait. Il fait déjà 24, 25 degrés. Alors, ça ne paraît pas mortel. Il ne fait pas 30 degrés en plein désert. Mais ça fait déjà chaud, en fait. Franchement, je sentais bien vers la fin de ma course, là, qu'il allait commencer à faire trop chaud. Là, quand je buvais mon café sur la terrasse, j'étais assise. Je ne faisais rien. Et déjà, je commençais à suer. Et alors, ce matin, pendant que je courais, j'ai croisé des gens qui... Il était 6h du matin. Des gens qui revenaient de soirée, en fait. Qui revenaient de soirée. Ils avaient une bière à la main. Il y a un McDo pas loin. Il y avait des gens qui bouffaient. Vous voyez ce que je veux dire ? Le McDo à 6h du matin, quand on a passé de la soirée en boîte. Et je me suis dit... Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait clairement quand j'étais jeune. Même pas si jeune que ça. Mais oui, je me suis dit, ils doivent nous voir passer, courir à 6h du matin. Et se dire, mais... Neuf. C'est ça, c'est les vacances. Mais oui. Apparemment, c'est ça, mes vacances. J'ai aussi croisé un autre coureur. Deux autres coureurs. Enfin, voilà. J'arrête de parler. Je m'occupe de cuire mon riz, en attendant que la piscine ouvre. Et à 8h tapante, je suis sur un transat. On se retrouve quelques heures plus tard. Il est 19h30. J'ai passé la journée allongée sur le transat. À lire, à bronzer. À part de temps en temps, d'aller-retour dans mon appart pour boire de l'eau, manger, aller aux toilettes. Et puis là, je suis remontée, me doucher, laver mes cheveux, m'habiller. Et je vais aller me balader un petit peu. Et trouver un endroit où je peux mettre mes pieds dans le sable. Et aller regarder que j'ai soleillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Et me voilà rentrée. Il est, je dirais, 21h15. Je suis claquée. Pourquoi est-ce que ça fatigue de rester allongée à la piscine au soleil ? Non. À ma décharge, quand même, je me suis réveillée tôt ce matin. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que je commence à avoir un petit peu mal dans mes jambes. Comme ça faisait longtemps que je n'avais pas couru. Ni fait de l'exercice d'ailleurs. Donc ouais, j'ai été voir le coucher de soleil. Et puis, j'ai été me balader un petit peu. Mais en fait, j'avais pour ambition d'aller un petit peu plus dans le centre de la ville. Mais ça me mettait 20 minutes de marche, ce qui en soi n'est pas grand-chose. Mais après 5 minutes, je me suis dit, en vrai, tu sais quoi. Vas-y, tira demain. Parce que ouais, j'étais fatiguée. Je me suis vite arrêtée, vite fait, dans un petit magasin. Pour prendre un magnète. Pour Sandrine, évidemment. Et pour sa maman, comme partout où je vais maintenant. Et alors, j'ai pris ça. Alors, c'est une boisson à la pastèque avec de l'aloe vera. Donc, comment vous dire que c'était créé pour moi ? Et là, ça fait 5 minutes que je l'ai acheté. Le petit magasin, il est littéralement à côté de mon hôtel. Et j'ai déjà vidé la moitié du truc. C'est une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ce matin aussi. Ce matin ? Ouais, c'était au matin. J'ai pris un jus fruits et légumes à la piscine de l'hôtel. C'était, il y avait quoi ? Il y avait gingembre, pomme, citron, carottes et épinards. C'était hyper bon. Franchement, je ne m'y attendais pas. Je l'ai pris en me disant, vas-y, un petit jus avec plein de légumes et plein de vitamines. Parce que, voilà, je sais que là, je vais manger un petit peu. Je n'ai pas forcément mangé hyper bien. Et en fait, c'était hyper, hyper bon. Donc, je pense que, ouais, tous les matins, je vais me prendre un jus comme ça à la piscine. Et puis, tous les soirs, je vais aller vous prendre une eau à la pastèque, là, avec l'aloe vera. Vraiment, j'adore. Bref, je vous ai dit, il est 21h15. Je suis fatiguée. Donc, je vais aller laver mon visage, faire mes petits soins, me mettre en pyjama et dormir. Je ne sais pas si vous allez entendre grand-chose parce qu'il y a quand même du vent. Il fait très chaud. Là, je viens d'aller réserver. Il est 14h. Je viens d'aller réserver pour aller faire du... Merde, je ne sais pas c'est quoi le nom du parapente. Le truc où vous êtes en l'air, là où il y a un bateau qui vous tire. Enfin bref, je crois que c'est du parapente. Je vais aller faire ça, du coup, à 16h. C'était 70 euros. Bon, ce n'est pas donné, mais bon, je suis en vacances. J'ai envie de faire un truc fun que je n'ai pas encore fait. Donc, voilà, c'est l'occasion. Et puis, sinon, ce matin, je ne me suis pas réveillée. Je ne me suis pas réveillée pour aller courir. J'avais mis un réveil à 5h30. Quand il a sonné, je me suis dit, oh non, j'étais encore trop, trop fatiguée, trop dans le sommeil. Du coup, voilà, quand je me suis réveillée, vers 7h30, je savais qu'il était déjà trop tard. Il faisait déjà trop chaud. Donc, je n'ai pas été courir. J'ai juste été à la piscine, continuer à lire. Et voilà, cet après-midi, je vais faire des parapentes. Un bref débrief sur les quelques-uns. Dernières images que vous avez vues. J'ai donc été faire du parapente. Je crois que c'est du parapente. Je n'ai même pas vérifié si c'est ça le mot, mais je pense que oui. Donc, vous êtes tiré sur un bateau. Vous êtes en l'air avec un espèce de parachute là derrière vous. C'était génial. Franchement, c'était très bien. Ce qui était sympa aussi, c'est que du coup, on allait à plusieurs sur le bateau. Donc, il vous emmène sur une... Vous voyez les bouées bananes, là ? Il vous emmène jusqu'au bateau qui est un petit peu plus loin. Et là, en fait, comme on était à plusieurs à le faire, pendant que vous attendez votre tour, vous faites un tour en bateau, en fait. Donc, c'était un petit peu double fun. Donc, ça, franchement, c'était vraiment sympa. Un chouette moment. Je n'avais jamais fait ça avant. Je ne serais franchement pas contre de le refaire, même si ce n'est pas donné. Donc, ce n'est pas le genre de truc qu'on va faire non plus chaque été. Mais franchement, c'était sympa. Ce soir-là, j'avais donc été me balader un petit peu dans la vieille ville. C'est quelques images que vous avez vues également. Et puis, le lendemain matin, j'avais réussi à me lever à 5h30 pour aller courir. Et en rentrant, du coup, je vous ai filmé ce petit lever de soleil. Le lever de soleil, donc, que j'ai filmé le jeudi matin. Après quoi, j'ai regardé une vidéo en attendant qu'il soit 8h et que je puisse aller à la piscine. Et là, je me dis, tiens, je vais recharger mon téléphone. Et je pose mon téléphone sur le chargeur et il ne recharge pas. Il me refait la même phase qu'il avait fait il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un vlog d'ailleurs où j'expliquais le truc des chargeurs. J'avais dû aller chez Action deux fois de suite. Enfin, bref. Il m'avait déjà fait une première fausse alerte comme ça où mon téléphone ne se rechargeait plus. Et quelques heures plus tard, finalement, en le reposant sur un chargeur, ça avait fonctionné comme par magie. Et là, ça ne refonctionne pas, en fait. Toute la journée, là, je me dis, ok. J'avais, je pense, à ce moment-là, 85% de batterie. Je me dis, ok, je dois tenir toute la journée et toute la journée de demain. Puisque moi, je repartais le vendredi matin en bus de l'hôtel à l'aéroport. Et puis, je prenais l'avion. Et puis, je reprenais le train. Et il fallait que j'ai de la batterie pour pouvoir dire à ma mère à quelle heure j'arrivais à la gare. Bref, c'était un petit peu stressant. Je n'avais pas envie, perso, de prendre un bus, un avion, un train sans téléphone, sans batterie. Et donc, du coup, il fallait m'assurer de ne pas le toucher, en fait. De le toucher le moins, le moins possible pour maintenir la batterie qu'il avait. Puisque un des problèmes qu'il avait, c'est que la batterie chute très vite. Et me voilà donc, dès le jeudi, en mode, ok, tu ne touches pas ton téléphone. Vraiment, tu regardes l'heure et c'est tout. J'avais coupé la 4G et tout. Vraiment, j'étais en mode, le plus possible, économiser sa batterie. Et tout ce que je faisais, c'est que toutes les heures, je remontais dans ma chambre. Et je le reposais sur le chargeur en me disant, peut-être que là, ça va refonctionner comme par magie. Et en fait, non, ça ne refonctionnait pas. Le vendredi matin, je me réveille donc avec un téléphone qui est maintenant à moins de 50% en me disant, Ok, allez, tiens bon, s'il te plaît, tiens bon jusqu'en Belgique. Arrivé en Belgique, mon avion avait été un petit peu retardé. Et donc, à 5 minutes près, je loupe un train qui aurait pu m'amener à la gare. Je reviens à la gare de Jean Blou, qui aurait pu m'amener à cette gare à 16h15. Je loupe ce train de justesse. Et donc, me voilà à devoir attendre le train suivant qui m'amène donc à 17h15 à Jean Blou. Quand je suis à l'aéroport de Bruxelles à attendre mon train, je me dis, en fait, là, il faut. Là, mon téléphone, il avait 25%, je pense. Là, je me dis, en fait, il faut absolument que j'aille acheter un téléphone. Parce que là, de toute évidence, il ne va plus se recharger. Et il faut que j'aille acheter un téléphone très rapidement pour pouvoir très rapidement faire le transfert de données, en fait. Sans quoi, tout ce que j'ai sur mon ancien téléphone aurait été perdu à tout jamais. Mais du coup, très, très, très rapidement, toujours en mode vraiment économiser le plus possible de batterie, très rapidement, je rallume la 4G juste deux minutes pour chercher un magasin orange où je peux aller acheter un téléphone et potentiellement faire un abonnement si c'est possible. En sachant que ce n'était pas forcément quelque chose que j'avais prévu de faire là maintenant tout de suite. Bref, c'était un petit peu la panique. J'essayais de me calmer et de me dire, ok, tout va bien. Parce qu'en fait, tu peux acheter un téléphone. Tu peux l'acheter cash si tu veux. Il n'y a aucun problème. Tu peux prendre le téléphone que tu veux. Tu peux le permettre financièrement. C'est quand même vraiment une chance. Et tout va bien. Au pire des cas, ben voilà, tu vas perdre ce que tu as sur ce téléphone. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme si toute ta vie y était, même si tu as là maintenant tout ce sentiment. Mais j'étais quand même un peu, ouais, j'étais paniquée. J'avais vraiment cette impression d'urgence et je n'aime pas ça. Le magasin orange qu'il y a dans ma région, il fermait à 18 heures. Et donc, je me disais franchement, ça va faire vraiment court temps. Et donc, en cherchant très rapidement, j'avais trouvé un magasin à jambou qui n'existait plus. En fait, je vois le magasin, je le trouve. Je me dis, ok, alors on va y aller directement en revenant quand ma mère. Je viens me chercher à la gare. Et là, on rend de l'adresse en GPS. On arrive dans la rue et en fait, le magasin n'existe plus. Donc, on a perdu encore du temps de façon inutile. Et ma mère me dit, non, mais je pense qu'on va arriver au magasin, dans ma région, du coup, pas loin de chez moi, à moins de 10. Donc, tu auras le temps. Et moi, je me dis, ouais, mais à moins de 10, sérieusement, vous voyez, chier le gars, en fait. Donc, je cours. Elle me dépose un petit peu plus loin. Je cours. Je courais, vraiment. J'ai traversé la rue, même pas au passage péton, en me disant vraiment, là, mon téléphone. Il va mourir. C'est il faut, là, c'est maintenant ou jamais. Et je me faisais la réflexion. Je voyais que ça me prenait tellement vraiment de me dire, putain, merde, là, mon téléphone va me lâcher. Et là, j'avais, je pense, un petit peu moins de 20%. On tombait en dessous des 20%, donc ça commençait vraiment à être tout juste. Ouais, j'avais 18%. Et ça me stressait tellement que je me disais, c'est quand même pas normal. C'est pas normal que ça te stresse tellement de te dire, d'avoir, ouais, vraiment cette sensation que si tu perds ce que tu as dans les données que tu as dans ce téléphone, c'est la fin du monde. Alors que, bah non, c'est pas si grave. Et en soi, j'aurais très bien pu passer une soirée sans téléphone. J'aurais été le lendemain en racheter un. Et voilà, j'aurais dû tout refaire depuis à zéro. Mais c'est pas grave. Ça m'aurait pris, voilà, un petit temps de remettre les réglages. Mais c'était rien de dramatique. Mais vraiment, à ce moment-là, j'essayais. Vraiment, je prenais sur moi. Et bon, quand je compare à ce qu'aurait pu être ma réaction il y a quelques années ou même quelques mois d'ici, j'ai quand même réussi à rester relativement zen. Mais il y avait quand même un petit, un petit, petit vent de panique à l'intérieur. Quand je suis finalement arrivée dans ce magasin, je me suis renseignée donc sur les iPhones. En fait, le 14 et le 15, c'était pas possible de les prendre avec abonnement. Et comme de toute façon, j'avais pas forcément en tête de prendre un autre abonnement parce que celui que j'ai me convient bien, en fait, parce que je paye pas cher. Je paye 20 euros et j'ai largement de quoi faire. Le seul avantage d'avoir un nouvel abonnement était que, d'une part, j'avais pas à payer le téléphone, le prix plein directement. Je le payais tous les mois. Et d'autre part, potentiellement, je pouvais changer de numéro. Mais encore une fois, j'étais pas prête là maintenant tout de suite à changer de numéro. Bref, donc du coup, j'ai dit, ok, je prends, j'ai pris le 15 directement. Il a pas, je vais dire une dinguerie, je vous préviens, il a pas coûté si cher que ça. C'est très cher, hein, c'est beaucoup trop cher pour un téléphone, j'en ai conscience. Mais je pense qu'il était, du coup, à 860, un truc, ouais, un truc comme ça. Je m'attendais à plus, je sais pas pourquoi, mais j'avais en tête, je m'étais dit, ça va me coûter 1200 balles, entre 1200 et 1400. Donc, finalement, j'allais dire, j'ai fait une affaire, non, non. Mais finalement, j'ai été un petit peu soulagée, je me suis dit, ça va, ça va, ça me paraît pas exagéré, même si je sais que ça l'est. En tout cas, moi, voilà, j'étais prête à mettre plus. Donc, finalement, ça me va très bien comme ça. Mais l'histoire se termine pas là, puisque là, je rentre chez moi, donc il met ma carte SIM dans mon nouveau téléphone. Je rentre chez moi, je les mets tous les deux sur le Wi-Fi et j'allume mon nouveau téléphone et je commence le transfert de données. Mais moi, j'ai mon ancien téléphone et la batterie, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Et là, ça m'annonçait une minute restante pour faire le transfert de données, 20 minutes restantes. Et je me disais, putain, ça va jamais tenir. Et j'allais, j'arrêtais pas de regarder le téléphone en me disant, allez, si ça loupait, franchement, ça aurait loupé à deux minutes près, quoi. Et finalement, ça a fonctionné, le transfert de données s'est terminé sans encombre, avant que mon téléphone meure, hein. Il restait 6%, je l'ai éteint en me disant, allez, tourne la page, je l'ai éteint, il restait 6%, donc clairement, il était sur le point de me lâcher. J'ai donc maintenant un nouveau téléphone avec lequel je vous filme cette vidéo. J'ai déjà filmé le Will I Buy It ? Alors, j'aime pas le changement, j'aime pas trop le changement de base. On pourrait croire comme ça, mais pour ce genre de truc, non. L'avantage, c'est que comme, effectivement, tout le transfert de données s'est fait, j'ai pas l'impression d'avoir un nouveau téléphone. Parce que j'ai le même fond d'écran, j'ai toutes les mêmes applications, j'ai toutes mes photos, j'ai toutes mes données. Enfin, c'est vraiment, c'est la même chose, quoi. Ça change pas des masses. L'inconvénient, c'est que du coup, c'est vrai que je me dis, bon, j'ai pas l'impression d'avoir un nouveau téléphone, mais mon portefeuille sait que j'ai un nouveau téléphone. Alors, en termes de qualité vidéo, clairement, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. On voit vraiment, vraiment, vraiment la différence, c'est très bien. Là où je râle un peu, c'est parce qu'il y a le truc grand angle. Alors, je reconnais l'utilité, mais moi, ça m'arrange pas, en fait. Ça m'arrange pas parce que du coup, quand j'ai placé mon téléphone à l'intérieur de ma ring light, comme je fais d'habitude, mais en fait, on voit beaucoup plus ce qu'il y a autour. Et moi, ça m'arrangeait bien que ce soit bien centré sur mon visage. Donc, voilà, je suis pas fan de cet aspect. Si vous connaissez une astuce, parce que je sais que je peux retirer le grand angle avec la caméra normale, mais moi, j'ai la caméra où il faut que je vois ce que je filme, je vois le retour directement. Donc, si quelqu'un sait comment on fait pour retirer le grand angle quand on a la caméra de face, comme ça, dites-le moi parce que j'y connais rien, que je suis perdue et que je suis pas fan. Donc, bref, tout est bien qui finit bien. J'ai donc un nouveau téléphone. J'avais pas forcément prévu de l'acheter maintenant, mais ça fait un an. Ça fait un an que je me dis, il faut, il faut que j'achète un nouveau téléphone parce que le mien, vraiment, commençait à mourir. Je pouvais plus aller nulle part sans mon chargeur. Donc, voilà, c'était pas prévu. Ça s'est fait de façon un petit peu dans l'urgence et dans le stress, mais c'est maintenant chose faite. Je m'estime quand même heureuse et chanceuse d'avoir pu, d'avoir eu le temps de faire les transports de données et aussi que mon téléphone m'ait lâché. Oui, OK, pendant mes vacances, quand j'étais à l'étranger, ce qui n'est pas le moment idéal, mais à la fin, clairement, s'il m'avait commencé, s'il a commencé à me lâcher le mardi, j'aurais été vraiment, vraiment en panique. Donc, tout est bien qui finit bien en termes de téléphone. Tout est bien qui finit bien en termes de vacances pour faire un petit retour vite fait. Franchement, c'était top. C'était exactement, exactement ce que je voulais. L'hôtel, c'était un petit hôtel. On était 10 maximum autour de la piscine. C'était vraiment calme. C'est un endroit assez festif. La rue principale, qui était la rue perpendiculaire à la mienne, il y a quand même un petit peu la fête, mais moi, j'étais au calme. Je regrette qu'il n'y ait pas eu d'endroit un petit peu plus calme et tranquille pour pouvoir se balader et qu'il soit agréable. Mais franchement, c'était vraiment, vraiment, exactement ce que je voulais. J'ai été contente aussi de prendre le temps quand même et de penser à filmer quelques petites séquences pour partager ce vlog de vacances avec vous. Et c'est donc tout pour cette vidéo. Je pense que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit. Donc, pourquoi pas ? Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye. Sous-titrage ST' 501